Dû au passage de l'ouragan cette semaine, devrait cesser de la tempête, alors que la tempête se déplace. Dans le golfe, les secours passent la côte au peigne fin pour retrouver un navire porté disparu. Plus de détails sur les recherches dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les pluies records de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau. Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. D'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer... La tempête a fait beaucoup de dégâts ? Ils l'ont pas dit. Bizarre. Oh ! Oh, elle est si jeune ! Ouais, comment va l'autre fille ? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux ? Elle est recouverte d'une sorte d'huile, je ne sais pas quoi. On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs ! Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Quand le rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai ? Pardon. Lucas ? Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Il y a des vêtements propres dans la chambre. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Allez, donne des vêtements propres à cette petite. Je vais au hangar à bateau. On va voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Ok, petite. Je vais te nettoyer ça. Ils sentent à moi. Quoi ? Papa ? Il y a une panne de courant ? Est-ce que la foudre est tombée ? Où est passée la gamine ? C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Ça va ? C'est quoi ce bordel ? Je sais. C'est toi, maman ? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés ! Maman ! Mon Dieu ! Embrasse-toi, chérie ! Marguerite, qu'est-ce qui te prend ? Cours au garage ! Remuse-le-temps. Dépêche-toi ! Dégage de mon sponge, Jacques ! Cette fille est des nôtres, maintenant ! Nous sommes sa famille ! Mais tu vas me lâcher, oui ! Me pousse pas à faire quelque chose si je vais regretter. Maman ? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive, papa. J'arrive, papa. Bon, non, non ! Arrête ! Arrête ! Ne t'en fais pas. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se racheter Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer, hein ? Oh, Lucas ! Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer combien je suis dévouée. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Papa ! Tu veux pas la décevoir, pas vrai ? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles ? Ta nouvelle sœur Amy ! Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis, t'entends ? Faut que je le tire d'ici ! Zoé ! Ouvre cette porte ! N'approche pas ! Petit cochon, laisse-moi rentrer ! Arrête ça ! Arrête !